Salut à vous qui pensez que pour qu'une république fonctionne, il y a besoin d'autorité, notamment dans l'éducation, et puis salut à vous qui pensez au contraire que pour que ça tourne bien tout ça, il y a besoin surtout d'éducation populaire et d'esprit critique. En effet, ça va être un peu le cœur du débat de la période qui va nous occuper, de 1849 globalement à 1851 ici, puisqu'on a une république qui, après cette élection présidentielle de 1848, prend un tour très conservateur, voient qu'en fait, comme on va voir, les républicains ne sont plus présents au gouvernement. Malgré tout, la gauche existe encore, elle se bat pour survivre et même pour se développer, et ce que je vais essayer de vous montrer dans cet épisode surtout, qui ne nous amènera pas tout à fait jusqu'au coup d'étage, je garde ça pour le suivant, c'est justement que ce coup d'état n'était pas forcément inclus dans l'élection présidentielle, que nous, on connaît la fin, donc on sait bien que Bonaparte va réussir à renforcer son pouvoir, mais ce que je veux vous montrer, c'est que pendant ces deux grosses années qui ont précédé le coup d'état, même trois ans, eh bien, c'était pas joué d'avance, et donc c'est ce qu'on va creuser en étudiant un petit peu cette vie politique sous la deuxième république. ... Alors évidemment, pour commencer, il faut qu'on parle quand même de ce personnage central dans l'histoire de cette deuxième république, qui est son nouveau président, Louis-Napoléon Bonaparte. D'une part, c'est inclus dans le nom, c'est un Bonaparte, ce qui signifie que c'est depuis quelques années l'héritier de sa dynastie. En effet, il est doublement lié à la famille impériale, d'une part son père est le frère de Napoléon, et d'autre part sa mère est la fille de l'impératrice Joséphine. Ce qui fait que l'impératrice est à la fois sa tante et sa grand-mère, on se croirait donc Crusader Kings, et donc il a un peu cette double légitimité, d'autant plus forte depuis que le fils de l'empereur est mort en 1832, puis que son propre père est mort, et il avait aussi perdu avant ça un grand frère. Donc là, Louis-Napoléon Bonaparte, maintenant, est théoriquement l'héritier légitime de cette dynastie qui a parrainé pourtant bien longtemps. Donc ça, ça lui donne déjà une certaine aura, politiquement parlant. Mais justement, sur le plan des idées politiques, c'est un petit peu plus compliqué, parce que notre Bonaparte, il est né en 1808, donc finalement il était encore gamin à la fin de l'Empire, il a ensuite pas mal vécu en exil, ce qui fait qu'il s'est bien construit par rapport à cet héritage de l'Empire, mais d'une façon un petit peu particulière, parce qu'il a eu très peu de contact avec son oncle, finalement, en tout cas il a pas eu beaucoup l'occasion de parler politique avec lui, puisqu'il avait quoi, 13 ans quand le tonton est mort ? Et que, en plus, ça faisait 6 ans que le tonton en question était en exil. Et donc, finalement, l'héritage bonapartiste, il l'a touché surtout à travers la manière dont Napoléon Ier a lui-même retravaillé sa mémoire pendant son exil. Et cette mémoire, il l'a travaillé notamment à travers ce qui a été un best-seller politique dans les années suivantes, c'est le Mémorial de Sainte-Hélène de Lascazes, qui est un texte assez particulier, puisque Napoléon, il revisite sa propre histoire, en se donnant un tour beaucoup plus libéral que ce qu'il n'a été, hein, on peut pas nier le caractère autoritaire de l'Empire, et là, Bonaparte se place beaucoup plus en héritier des idées révolutionnaires, des idées républicaines même, et donc se donne une toute autre facette. Et puis, en plus, notre Louis-Napoléon Bonaparte a eu d'autres influences, notamment pendant son exil, à un moment il a eu comme précepteur Lebas, qui était le fils d'un député qui est mort aux côtés de Robespierre. Donc là aussi, ça pose un petit peu d'autres idées. Et puis, il y a aussi un courant d'idées qui est très important pour comprendre Bonaparte, un courant d'idées dont je vous avais parlé déjà dans le dernier épisode de la série précédente, ce sont les Saint-Simoniens, à partir de cet aristocrate qui avait très vite tourné vers des idées plus sociales, et qui globalement théorisait l'idée que ce sont les gens productifs dans la société, dans un sens très large, hein, c'est les industriels, les intellectuels, tout un tas de gens, qui apportent des choses concrètes, qui devraient avoir le pouvoir pour œuvrer au bien général, notamment sous la Restauration, Saint-Simon avait été assez embêté par le gouvernement, parce qu'il avait écrit toute une parabole où il expliquait, en gros, que si on privait la France de toutes ses élites économiques, de tous ses grands artisans, de tous ses grands artistes, etc., etc., la France serait dans un état de choc total, elle perdrait des années et des années avant de s'en remettre, alors que si d'un coup disparaissait toute la famille royale, tout un tas d'archevêques et compagnie, là, globalement, ce serait un dolor. Donc c'était vraiment cette idée-là. Et donc le Saint-Simonisme s'inscrit souvent dans ce qu'on appelle les socialismes utopiques, sachant que là encore, et ça va être une constante dans tout cet épisode, quand on parle de socialisme à cette époque, on parle pas encore du socialisme qui va vraiment commencer à s'installer avec l'international et à la fin du XIXe siècle. Là, on reste dans une définition très large, les socialistes sont des gens qui veulent changer la société. C'est avant tout ça, pour la rendre plus égalitaire, mais ils peuvent avoir plein de façons différentes de vouloir le faire. Et donc les Saint-Simoniens, c'est vraiment une idée d'un changement qui se ferait plutôt par le haut, par des gens compétents, et qui par leurs compétences amélioreraient le niveau de vie de tout le monde. Ça, c'est des idées auxquelles Bonaparte est très attaché. Bonaparte est quelqu'un qui a des grandes idées sociales sur l'amélioration de la situation du peuple, on va dire, mais par le haut ! C'est pas du tout un socialiste, au sens actuel du terme, quelqu'un qui voudrait transformer la société par le bas, c'est pas du tout cet ordre d'idée-là. Justement, c'est ça le troisième aspect de la personnalité de Bonaparte, et ce qui fait qu'il a été élu avec le soutien de la droite, c'est que, malgré tout, sur le plan des hiérarchies sociales, ça reste un conservateur, et ça reste quelqu'un d'assez autoritaire. Il a un certain mépris, finalement, pour la République et ses institutions, il considère au contraire que le pouvoir doit reposer entre les mains de quelqu'un de fort et compétent, qui fasse ensuite le bien de son peuple, mais qui tienne les règnes du pouvoir. De ce point de vue-là, donc, ça le rapproche de la droite. Mais vous voyez bien que du coup, ça en fait quelqu'un d'inclassable, parce que par exemple, ses amis de circonstance conservateurs ne partagent pas franchement ses idées sociales, et au départ peuvent même se dire que c'est juste une sorte de prétexte, une façade électoraliste, sauf qu'en fait non, c'est un point sur lequel Bonaparte est tout à fait sérieux, là aussi, et sincère. Ce qui nous amène donc à cet attelage un peu mal ficelé entre Bonaparte et les conservateurs, qu'il y ait une alliance, au premier abord, un peu inégale, parce que finalement, oui, les conservateurs ont cru utiliser Bonaparte, mais Bonaparte n'avait pas forcément besoin d'eux pour être élu, vu son score, et pourtant, maintenant qu'il est élu, c'est là qu'il a besoin d'eux, parce qu'il n'a pas d'entourage politique pour l'instant vraiment construit, il n'a pas de quoi mettre en place par exemple un gouvernement, et donc c'est sur eux qu'il va devoir s'appuyer pour lui servir aussi de liant institutionnel, que ce soit à long terme dans l'Assemblée, ou au sein du gouvernement. C'est pour ça que son premier gouvernement va être dirigé par une figure dont vous vous souvenez peut-être de la fin de la monarchie de Juillet, qui est Odilon Barreau. Odilon Barreau, c'était un opposant de gauche à la monarchie de Juillet, mais qui maintenant est un orléaniste, renvoyé du coup dans le camp conservateur par rapport aux républicains. Mais ça reste quelqu'un de plutôt libéral dans sa pensée. Sauf que dans ce gouvernement, on va trouver un petit peu toutes les tendances du conservatisme, il n'y a plus vraiment de républicains, peut-être un à un poste anecdotique, mais ça va pas durer. Par contre, si on regarde un poste crucial qui est celui de l'instruction, qui avait été très disputé si vous vous en souvenez, la droite n'avait pas supporté d'y voir le républicain Carnot, et bien là maintenant c'est un légitimiste, le comte Alfred de Falloux, qui tient ce poste là, et qui va, on va le voir, y imposer une certaine tendance. Donc on a un gouvernement qui est indubitablement de droite, conservateur et plus républicain. Mais ce gouvernement garde encore un obstacle face à lui, qui est l'Assemblée. En effet, il reste cette assemblée constituante. Et si vous vous souvenez de ce que je vous avais dit sur les élections de 48 au début de l'épisode précédent, et bien elle reste malgré tout avec un gros bloc de ce qu'on appelle des républicains modérés, cette tendance incarnée notamment par Caveniac, par Armand Marat aussi, qui sont des hommes plutôt conservateurs socialement, mais malgré tout sincèrement républicains, et qui se rendent bien compte que vu le changement de ligne du gouvernement, il va falloir qu'ils se dirigent un petit peu vers la gauche s'ils veulent sauver la République. Donc il y a un petit peu ce coup de balancier là. Et donc, pendant un temps, on va avoir une sorte de bras de fer, entre d'un côté le gouvernement qui voudrait profiter de la vague conservatrice à l'élection présidentielle, pour vite faire des législatives et élire la vraie assemblée législative, pas la Constituance, et de l'autre côté la Constituance qui dit que non, son travail n'est pas terminé, qu'elle a encore tout un tas de lois organiques à mettre en place pour consolider la République. Ce bras de fer, globalement, dure tout le mois de janvier, et se termine par une sorte de coup de force un peu confus, où on voit le général Changarnier, dont je vous ai déjà parlé, c'était le candidat légitimiste un peu malgré lui aux présidentielles, donc c'est un homme résolument de droite, et c'est un militaire très connu à l'époque, et donc ce général vient mettre un petit coup de pression du côté de l'Assemblée, qui accepte, finalement, de se dissoudre et de donner la place à des élections législatives, qui vont avoir lieu donc en ce printemps 1849. Alors il faut qu'on présente un petit peu le paysage politique de cette époque, qui est globalement un paysage qu'on pourrait répartir en trois blocs, un petit peu comme aujourd'hui, mais à des blocs assez différents, évidemment, du point de vue de leurs équilibres. Déjà, alors, ce sont des blocs qu'on décrit généralement par les trois couleurs du drapeau. Pourquoi ? Bah parce qu'à gauche on a les rouges, au départ c'est un terme qui est plutôt utilisé contre eux, mais qui finissent par revendiquer eux-mêmes, et donc les rouges sont tout ce qu'on appelle les républicains avancés. Ils vont de plus en plus s'appeler les démocrates sociaux, ou démocrates socialistes, en tout cas on les surnomme les démoxocs, et aussi ils vont revendiquer le terme de montagne, en référence à la grande révolution de 93. Et donc, ce sont vraiment des gens qui sont sur des positions très avancées. Ils sont républicains, mais en plus avec une volonté de transformer la société. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle les blancs. Alors pendant longtemps, blancs, c'était le terme qui désignait ceux qui refusaient en bloc l'héritage de 89, et qui était plutôt sur une ligne légitimiste. A l'époque qui nous intéresse, il y a un début de transformation, puisqu'ils commencent à réunir aussi à eux toute une partie de l'orléanisme le plus conservateur, qui est en train de basculer du côté de la réaction. Et puis au milieu, on a les bleus. Et bleus, depuis la révolution, ça désigne ceux qui, globalement, se revendiquent des acquis de 89. Donc des gens qui ont une approche libérale, et quand je dis libérale, c'est pas que sur le plan économique, c'est aussi du point de vue de la liberté de la presse, de la liberté d'opinion, des libertés religieuses aussi, ce qui n'est pas du tout un acquis pour la droite légitimiste, par exemple. Donc ce sont vraiment des gens qui sont attachés à ces libertés-là, et eux, pour le coup, on les trouve des deux côtés de la barrière républicaine, puisqu'on les trouve à la fois du côté d'un Cavéniac, par exemple, côté républicain, mais on les retrouve aussi chez quelqu'un comme Thiers, qui est encore relativement monarchiste, mais qui malgré tout, et on va dire à la gauche du monarchisme, et reste un libéral sur une bonne partie de ses idées. Donc on voit là que ce parti libéral, entre guillemets, ces bleus, sont de plus en plus tiraillés, et en fait, dans ces élections, vont tendre justement, face à cette polarisation de la vie politique, à se regrouper, les uns vers la gauche parce qu'ils sont vraiment républicains, les autres vers la droite parce qu'ils ont au contraire peur de la gauche... Donc on a une bipartition de la vie politique, mais qui est en voie de clarification. Et je vous avoue qu'au moment où je tourne cet épisode, quelques jours après le deuxième tour des législatives, c'est aussi un petit peu ce qui est en train de se décanter avec un bloc macroniste qui sait pas trop s'il faut tendre vers la droite, vers la gauche, qui aimerait bien attirer les gens à lui, mais qui se rend compte qu'il n'est plus le principal pôle d'attraction. Ben c'est un petit peu ce qui est en train de se passer à cette époque, et donc vous voyez ce beau bazar. Alors, la gauche a bien conscience qu'elle a perdu les élections précédentes, et que si elle les a perdues, c'est parce qu'elle n'a pas pris en compte les campagnes. Et, au suffrage universel masculin, les campagnes, c'est important dans un pays qui est encore majoritairement rural. Donc, dans les temps qui vont précéder cette élection, les réseaux de gauche se tournent résolument vers la paysannerie. Ça passe par un changement total de programme, au lieu de se tourner à bloc vers les ouvriers, on va prendre en compte les besoins de cette paysannerie qu'on avait totalement ignoré jusqu'à présent. Ça passe notamment par la question des impôts. Déjà, si vous vous souvenez du fameux impôt des 45 centimes, bon ben on annonce qu'on le remboursera. On a aussi la question de ce qu'on appelle les contributions indirectes. Ce sont des impôts sur différents produits de consommation, un petit peu comme notre TVA aujourd'hui, et donc des impôts qui touchent durement les pauvres. Et le programme de la gauche se tourne du coup beaucoup plus sur l'idée de taxer les plus riches. On a aussi la prise en compte de problèmes très vivaces pour la paysannerie, notamment l'usure. La figure de l'usurier détesté, vous vous souvenez peut-être, j'en avais parlé dans les épisodes précédents, qu'on s'en ait pris justement à des gens qui étaient ou bien des notables du coin auprès de qui on avait emprunté et qui semblaient s'enrichir là-dessus, ou bien en certains cas à des juifs sur ce prétexte-là. Bon, et bien là, l'idée proposée dans ce programme de la gauche, c'est notamment cette idée que l'État devrait favoriser le crédit, le fait d'emprunter, pour permettre à tout un tas de paysans d'accéder à la propriété, ou d'améliorer leur propriété, d'améliorer leur rendement, etc. Et puis, la gauche s'empare aussi de tout un tas de questions qui peuvent paraître assez secondaires, vues de la ville, mais qui sont cruciales pour les paysans, celle de l'usage des forêts, celle de la question de la chasse, etc. Et donc, se met en place tout un maillage de petites sociétés, de petites brochures, de diffusions comme ça, pour convaincre tout cet électorat rural que la gauche a ses intérêts à cœur. De l'autre côté, la droite a une toute autre stratégie. Il faut bien comprendre que tous ces conservateurs-là considèrent au contraire que le suffrage universel, c'est surtout un moyen d'éprouver leur emprise sur les masses. Une emprise qui passe par plusieurs biais, ça peut être l'église, qui est un relais énorme, évidemment, d'influence, à travers la messe, à travers l'influence plus large du curé, mais ça peut passer aussi par le propriétaire, ça peut passer aussi par le notable, le châtelain, etc. qui tous vont en fait éprouver, lors des élections, leur capacité à faire voter les gens dans leur sens. Donc, vous voyez qu'il y a deux camps qui abordent l'électorat de façon tout à fait différente. D'un côté, le camp de la gauche qui veut le convaincre et qui veut le faire venir à elle, et de l'autre côté, le camp de la droite qui veut surtout lui imposer un choix qui est le sien. Donc, ce sont deux démarches assez opposées. Alors, les résultats sont vus de loin sans appel. La droite a une majorité qu'on qualifierait aujourd'hui d'absolue, la droite conservatrice. Les républicains avancés se font laminer. Si vous pensez notamment à Marat, qui était un ancien du gouvernement provisoire, qui, sous la constituante, était une figure dominante, l'homme du national, eh ben là, il n'est pas réélu, il perd assez pitoyablement, et en fait, c'est la fin de sa vie politique, et il va crever dans le dénuement le plus total, ou en tout cas dans une sorte d'anonymat, quelques années plus tard. Donc là, c'est vraiment, à travers lui, la fin de ce camp-là, la société s'est polarisée. Et justement, si elle s'est polarisée, c'est parce que, malgré cette nette victoire de la droite, il y a aussi une grosse poussée de la gauche dans pas mal de départements ruraux. Parce que bon, que la gauche soit forte à Paris, à Lyon, on s'y attendait, c'est un électorat ouvrier, c'est un électorat qui fait partie de ces classes laborieuses qui font peur, qui votent à gauche, on le sait. Par contre, que certains départements profondément ruraux, dans le Limousin, dans certains départements du centre de la France, et surtout dans le Sud, que certains départements votent à majorité, voire totalement pour la gauche, ça, ça fout la trouille aux conservateurs. Et on voit se dégager à cette époque une carte électorale qui montre bien qu'il y a des bastions de gauche républicains qui sont en train de s'ancrer. Et en fait, cette carte électorale, on va la retrouver très très longtemps, pendant un bon siècle, jusqu'en fait à ce que les configurations évoluent, notamment avec le vote d'extrême droite qui vient un petit peu changer la donne. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de superposer ces cartes-là. A l'inverse, on a des régions comme à l'époque la Bretagne, qui est encore très profondément conservatrice à l'époque, qui aujourd'hui est plutôt un bastion de la gauche. Donc aujourd'hui, c'est plus la même chose, mais pendant longtemps, cette carte-là a vraiment dominé la configuration politique. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que cette défaite de la gauche, mais moins grande que prévu, fait vraiment très 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 peur aux conservateurs qui se rendent compte qu'il y a toute une partie du pays où ils ne contrôlent plus leur électorat. Et ça leur fait d'autant plus peur qu'ils se disent que, du coup, ça pourrait encore empirer. Ça pourrait encore empirer, d'autant plus que certains départements qui viennent de voter énormément à gauche, avaient triomphalement élu Bonaparte quelques mois plus tôt. Ce qui montre bien que le triomphe de Bonaparte en 48 n'était pas forcément un triomphe des conservateurs. C'était un triomphe d'une personne. Mais dans certains départements, on avait voté pour Bonaparte aux idées sociales. Et quand il s'agit de voter non plus pour un candidat, mais pour une liste, on vote pour la liste aux idées sociales. Et donc ça, pour la droite, c'est terrifiant. Alors après l'élection, se pose la question de transformer le gouvernement. Bonaparte pense un temps à appeler le général Bugeot, que vous connaissez pour sa répression en Algérie, mais qui a aussi beaucoup réprimé à Paris ensuite. Sauf qu'à ce moment-là, il y a une épidémie de choléra qui est en train de frapper Paris, et que Bugeot est justement en train de crever du choléra, donc il refuse le poste, et il va gentiment crever quelques temps plus tard. Donc existe cette possibilité-là. On garde Barreau. Mais Barreau veut constituer un gouvernement qui reste une sorte d'union des droites entre des libéraux et des légitimistes. Ce qui, pour reprendre une expression d'aujourd'hui, est un petit peu l'union de la carpe et du lapin, mais qui doit permettre de garder cette majorité conservatrice tant qu'on a si peur de la gauche. Et pour cette union, il a notamment en tête d'appeler à l'intérieur Dufort, qui est un libéral. Or Bonaparte ne peut pas blairer Dufort et se dit qu'à l'intérieur il préférerait avoir quelqu'un à lui, un fidèle. Barreau résiste, et Bonaparte est obligé, finalement, de se plier. Ce qui montre bien qu'au moment où on parle, là, après ces élections législatives de 49, Bonaparte est loin d'être l'homme tout puissant qu'on voudrait voir déjà, il doit encore composer avec cette majorité qu'il dépasse. Reste que l'actualité immédiate de ce mois de juin 49 est troublée par autre chose, et est troublée par la question romaine. Alors, je parlerai beaucoup plus largement de la politique internationale dans un épisode ultérieur, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a eu une révolution à Rome, la mise en place d'une république romaine, et que ça, ça pose problème pour tous les catholiques un peu traditionnalistes, puisque le pape est théoriquement un souverain absolu, qui se retrouve menacé dans ces états, et même renversé ici. Donc, on a tenté une médiation, on a envoyé un corps expéditionnaire, qui, au départ, devait assurer une sorte de médiation, et surtout, éviter que les Autrichiens, qui sont très puissants dans le jeu d'influence en Italie, viennent foutre la merde. Donc on a ce corps qui est stationné à Rome, et là, maintenant que le gouvernement est totalement conservateur, eh bien le général Audino, qui est sur place, reçoit l'ordre, finalement, de sauver les intérêts du pape, et donc de défaire les républicains. On a une république française qui s'attaque à une autre république. Et ça, ben ça va à l'encontre de sa constitution, qui expose ce principe que la république française ne portera pas atteinte à d'autres républiques. Alors à gauche, il y a celui qui est devenu la tête de la gauche, le fameux Le Dru Rollin, qui essaie, sur ce prétexte-là, de faire tomber le gouvernement. Et c'est pas qu'un prétexte, c'est une raison tout à fait légitime, puisque c'est effectivement anticonstitutionnel. Sauf que vous vous doutez bien que, vu que la majorité est acquise, l'Assemblée ne suit pas. Donc le 13 juin, à nouveau, vous avez une tentative de manifestation, réunissant la gauche pour protester, pour demander cette démission du gouvernement, et à nouveau, ben il se passe ce qui se passe chaque fois à cette époque qu'on a ce genre d'événement, la répression est terrible, la droite se fait très peur, et cette fois-ci, du coup, ben vous avez plusieurs députés de la gauche, dont Le Dru Rollin, qui sont poursuivis, et qui sont poussés à l'exil. A ce moment-là, d'ailleurs, Le Dru Rollin part en exil à l'étranger, et il reviendra pas avant la Troisième République. Donc, vous voyez que lui a laissé sacrément de plumes dans son engagement à gauche. La nouvelle fait aussi des échos dans le reste du pays, notamment à Lyon, où en entrant qu'il y a eu une insurrection à Paris, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, c'était pas une insurrection, mais cette nouvelle se répond dans les quartiers populaires de Lyon, qui s'insurgent, et qui se font là aussi réprimer totalement. Résultat, ben tout ça a encore amplifié la peur du rouge, d'une part, mais surtout, ça a encore plus décapité la gauche, qui y perd là notamment Le Dru Rollin, qui avait quand même été son candidat à la présidentielle, et qui était quelqu'un d'important. Mais elle y perd aussi un certain nombre d'autres meneurs. Alors on va avoir, par la suite, un changement de stratégie pour la gauche. Il est désormais assez acquis que l'insurrection, c'est une mauvaise idée. Dans ce contexte-là, déjà, les gens ne suivent pas, mais en plus, de toute façon, on se fait réprimer, et à la fin, on y perd plus qu'on y gagne. Et de fait, il y a une répression de plus en plus forte, le gouvernement va prendre de plus en plus de mesures pour censurer la presse, ce genre de choses, donc la République, enfin les défenseurs de la République, en particulier la République sociale, y perdent. Donc désormais, le gros de leur travail va au contraire essayer de prendre des voies beaucoup plus légalistes, avec cette idée que c'est par les élections qu'on va progresser. On a progressé de façon énorme déjà aux élections de 49, il n'y a pas de raison qu'aux prochaines législatives en 52, ça progresse pas encore plus. Pour ça, il faut un travail de terrain, et la gauche essaie de plus en plus de développer ce travail de terrain. Sachant évidemment qu'avec de plus en plus d'interdictions de clubs, d'attaques contre tout un tas de libertés de la presse, ce genre de choses, ça va devenir de plus en plus difficile, et donc que la gauche va aussi être poussée à la clandestinité, à créer des sociétés secrètes, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des sociétés secrètes qui, pour leur majorité, ne visent pas l'insurrection ou la sédition, mais visent à préparer l'opinion pour les prochaines élections. Donc en fait, on a des sociétés qui utilisent des moyens illégaux parce qu'elles n'ont pas le choix, mais pour une prise de pouvoir légale, ce qui là est un changement de direction assez important. Mais revenons à nos conservateurs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont une conception très verticale de la légitimité de leur pouvoir, ils considèrent qu'il faut garder leur emprise sur l'électorat, et que cette emprise passe notamment par la religion. Et ça a été en partie prouvé par les résultats des élections. Ils ont bien vu que c'est dans les terres en cours de déchristianisation notamment, qu'ils ont perdu souvent face à la gauche. Alors que dans les terres où l'ancrage de l'église, des petits notables, etc. restent forts, ben là, ils se sont maintenus. Donc tout leur enjeu va être non pas d'essayer de séduire cette population, mais d'empêcher la gauche de les séduire. Et pour ça, ben on va avoir recours évidemment à la censure, mais on va avoir recours aussi à la fermeture de clubs, et même à tout un tas d'opérations très violentes, symboliquement parlant. Par exemple, si vous vous souvenez de ce plantage d'arbres de la liberté qu'on avait vu fleurir en 48, et ben maintenant ces arbres de la liberté, on les arrache ! Et ça peut parfois aller même beaucoup plus loin, on peut être poursuivi ou emmerdé par la justice pour avoir porté une cravate rouge, par exemple. Donc il y a vraiment une répression énorme qui s'abat sur tout ce qui peut représenter un début d'opposition pour éviter qu'elle fasse tâche d'huile. En face, du coup, les républicains doivent composer, et pour ça, ça va passer notamment par une politisation de tout ce qui relève du folklore. Par exemple, faire chanter des chansons populaires qui reprennent aussi des idées républicaines, ou des idées contre le gouvernement. Et ça, c'est d'autant plus judicieux que, ben, quand le gouvernement ensuite, ou les préfets, et ainsi de suite, viennent s'en prendre à des gens qui parfois un peu naïvement chantent ce genre de chansons sans trop d'arrière-pensée politique, ou n'y voient pas mal, etc. Ben, ils s'en prennent pas juste à des idées politiques, ils s'en prennent aussi à du folklore auquel les gens tiennent beaucoup. Et ça rappelle des mauvais souvenirs, ça rappelle par exemple cette époque sous la Restauration où les curés s'en prenaient aux danses populaires. Et ça, ça passe souvent très mal. Ce qui fait que finalement, petit à petit, là aussi, cette vague de répression joue en partie en faveur du mouvement de gauche. Il y a un autre aspect qui est important pour l'époque qui nous intéresse, c'est qu'on est encore en crise économique. La crise économique, évidemment, elle a contribué à causer la Révolution. Mais inversement, la Révolution n'aide pas la crise économique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, tout ce qui tourne autour de la consommation, ça concerne avant tout les riches. Ce sont les riches qui achètent des biens de consommation avant tout. Mais par contre, ce sont des pauvres qui les produisent. Et donc si les riches achètent d'en acheter, eh bien c'est les pauvres qui en pâtissent du point de vue de l'économie. Donc, il y a besoin que les riches recommencent à consommer pour que les pauvres retrouvent du travail, et ainsi de suite. Or, en période révolutionnaire, les riches ont la trouille, donc ils consomment pas. Bon ben, à partir de 49 et plus encore de 1850, les riches sont rassurés, donc ils recommencent à consommer, donc l'économie reprend. Malgré tout, on est bien conscient qu'il y a des gros problèmes de misère. Et donc, on a recours à ce qu'on faisait déjà sous la monarchie juillet, c'est-à-dire des enquêtes. Et ça, on va retrouver notamment du côté de l'Académie des sciences morales, un projet de grande enquête mené par Adolphe Blanqui, qui est le frère de l'Enfermé, du Blanqui nettement plus radical, Adolphe lui est plutôt libéral, mais donc il mène une grande enquête auprès des territoires ruraux notamment, pour comprendre la pauvreté, et d'ailleurs il alerte en disant que cette pauvreté, ça fait le nid ensuite des rouges, des radicaux, et qu'il faut vraiment l'aborder sérieusement. Bon, le problème, c'est qu'à l'Académie, ça plaît pas trop finalement, et qu'on finit par censurer son projet, ou en tout cas lui demander d'arrêter, et l'envoyer à la place en mission à l'étranger, parce qu'on lui dit que c'est peut-être vrai, mais que c'est pas bon à dire. D'autre part, on a aussi les frères de Melun, qui sont des penseurs inspirés du catholicisme social, qui envisagent un programme, on va dire, de réforme sociale, mais qui se heurtent là aussi à un mur du côté de la droite, tandis que Bonaparte essaie de leur piquer leurs plans, et du coup ils se retirent un petit peu, enfin c'est compliqué, et c'est là justement qu'il faut comprendre le rôle trouble de Bonaparte. Bonaparte a des idées sociales, et il fait des promesses sociales chaque fois qu'il en a l'occasion, mais il veut pas se les laisser piquer par sa droite, il veut pas que les conservateurs en profitent. Donc pour l'instant, il ne soutient pas forcément ces projets-là. Malgré tout, il faut garder conscience qu'on est à une époque où on a quelques avancées, des avancées qui tournent plutôt autour de l'idée d'une légère régulation, plus par idée de charité, pour éviter justement la transformation totale de la société. On a donc des lois sur le logement insalubre, notamment, qui viennent réguler tout ça, on a aussi le début de création de sociétés mutuelles, mais avec des règles très strictes de contrôle de l'État, on n'est pas chez les socialistes, hein. Et puis, on a aussi une loi assez surprenante sur la cruauté vis-à-vis des animaux. Et ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, cette loi est une loi qui va être pionnière en la matière, mais qui est pensée par les conservateurs comme une réponse aussi à leur peur du peuple. Parce que c'est le peuple qui est barbare, qui est sauvage avec les animaux, et avec les autres humains aussi, et donc il faut limiter ces effusions de violence. On voit là aussi apparaître un nouveau rapport à la violence, qui est clairement plus celui qu'on avait un siècle plus tôt, ou même cinquante ans plus tôt, et ça se tourne aussi sur cette question des animaux. Ce qui d'ailleurs ne va pas sans paradoxe, parce que chez les conservateurs, de notre côté, l'animal, c'est aussi un bien, une propriété, et que normalement, on doit pouvoir jouir librement de sa propriété. Donc ça va pas forcément de soi, de légiférer, sous un gouvernement conservateur, sur le bien-être animal. Mais malgré tout, ça se fait. Mais il faut surtout qu'on parle des deux grandes lois qui vont être menées à cette époque par les conservateurs. C'est d'une part la loi Fallou sur l'éducation, et d'autre part la loi de 1850 sur la réforme électorale. Déjà la question de l'éducation. Je vous l'ai dit, il y a une peur du peuple, vu comme vraiment la masse un peu barbare et dangereuse, qui est très nette. Et je vous ai dit aussi cette conception vraiment verticale que les conservateurs ont de la propagande électorale. Et donc on a deux conceptions de l'éducation qui s'opposent. D'un côté, celle qui avait été menée notamment par Carnot, cette idée d'une éducation libre et gratuite, universelle, si possible détachée de l'influence de l'Église, ainsi de suite... Et donc une éducation vraiment émancipatrice. Et ça, c'est vraiment au cœur de la question démocratique. Le suffrage ne peut être vraiment libre que si celui qu'il applique, qu'il utilise, est librement éclairé. S'il est mal informé, et c'est un enjeu encore aujourd'hui très net, plutôt sur la question des médias que sur celle de l'éducation, mais enfin très net quand même, quelqu'un qui vote sans être bien informé, ben du coup il vote peut-être à l'encontre de ses intérêts sans même en avoir conscience. Donc l'idée de l'éducation populaire est très forte à gauche. A l'inverse, la droite répond par l'idée d'autorité. Il faut redonner de l'autorité, réapprendre aux gens à se soumettre à ses instances supérieures. Et quelle instance supérieure ? En particulier l'Église. Et donc finalement on a l'opposition de deux figures. D'une part l'instituteur, que la droite regarde généralement comme un gauchiste, un peu trop émancipateur, et donc dangereux, et d'autre part le curé, qui peut être un outil de contrôle social. Et ce parallèle-là, il est durable, parce que si vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, un peu plus de dix ans, on avait encore Nicolas Sarkozy qui nous disait que le curé apportait toujours un petit quelque chose en plus que l'instituteur. Et aujourd'hui, on a encore beaucoup de discours sur le fait que l'école, ça doit être avant tout l'autorité, qu'on ne doit pas remettre en question le professeur, là où au contraire une éducation émancipatrice inciterait au contraire à remettre en question sans cesse ce qu'on nous apprend. Donc, il y a comme ça un débat qui est durable et qui n'est toujours pas tranché aujourd'hui, ou peut-être au contraire qui est un peu trop tranché, sur cette question éducative. D'où la loi Fallou, puisque le fameux comte de Fallou est ministre de l'éducation au moment où il prépare cette loi, c'est pas lui qui va la faire voter, mais enfin la loi parte son nom quand même, parce que c'est vraiment un enjeu central, redonner du contrôle à l'église sur l'éducation. Pour ça, on simplifie grandement la façon d'ouvrir les écoles, en particulier si on est curé. Si on est curé, il suffit d'une lettre de l'évêque et c'est bon, vous ouvrez votre école. Résultat, ça favorise largement l'éducation catholique. Ça, c'est une question qui dure depuis un moment, parce que sous la monarchie de Juillet, déjà, où on avait du coup une monarchie plutôt libérale et plutôt anticléricale, on avait plutôt, avec les lois Guizot, ce genre de choses, l'idée que, paradoxalement, pour qu'on ait un État libéral, il fallait que cet État garde le contrôle, par le biais de l'université, sur l'éducation. Et inversement, c'était des gens qui n'étaient pas forcément libéraux, voire qui étaient même des catholiques anti-libéraux profondément, qui militaient pour la liberté d'éducation, la liberté d'enseignement, pour ouvrir des écoles religieuses. Donc vous aviez ce paradoxe-là, un petit peu ambigu. Et donc, un des grands enjeux de la loi Fallou, c'est aussi que l'Église s'impose au sein de l'université. Elle ne réussit pas à détruire l'université, mais elle s'y impose, on fait entrer des prélats, des évêques, etc., dans les conseils, et ce sont aussi des prêtres qui se retrouvent à avoir un droit de regard sur ce qui se passe dans les écoles. Ce qui fait que, pour globalement les 30 années à venir, jusqu'aux lois Ferry en fait, et même pour l'université jusqu'à la loi Gobelet un peu plus tard, eh bien on va avoir un contrôle de l'Église sur ces institutions-là, qui sont des institutions clés. Et évidemment, ça contribue beaucoup à un espoir de droitisation, du coup, de l'électorat. Et inversement, ça va créer un courant d'anticléricalisme fort, chez tout ce qui s'apparente à de la gauche, et même à des libéraux. Puisque, de fait, on se retrouve avec une Église qui devient l'obstacle à la démocratisation du pays. Et donc, c'est pour ça que, dans les temps qui vont suivre, et notamment au début de la Troisième République, l'anticléricalisme est un tel trait d'union entre tous les républicains, quelle que soit leur tendance. Parce qu'ils ont bien conscience que, tant qu'on n'a pas repris ce contrôle sur l'éducation notamment, tant qu'on n'a pas cassé ce monopole de l'Église sur les consciences, la République ne sera jamais en racine. Et alors là, à l'époque qui nous intéresse, il y en a certains qui, du coup, sont obligés de trancher un conflit difficile. Par exemple, une personne comme Thiers, qui est plutôt portée vers le libéralisme, peut-être même vers l'anticléricalisme, un petit peu, du point de vue de ses idées personnelles, malgré tout, se rallie à cette idée de contrôle de l'Église sur l'éducation, par un besoin de contrôle social. Donc vous avez aussi des gens qui doivent faire ces arbitrages-là. Mais malgré tout, gardez en tête cette notion très importante, parce que c'est ce qui explique, encore aujourd'hui, une partie de notre culture autour des questions de laïcité et ainsi de suite. Faut pas oublier que, si c'est un sujet si sensible chez beaucoup de gens à gauche, c'est aussi pour cet héritage-là, c'est aussi pour cette emprise qu'a eu l'Église sur les questions éducatives, et que, ben, à l'époque, c'était pas joli-joli du point de vue démocratique. Alors, une des premières conséquences, d'ailleurs, c'est qu'il y a une épuration, on va dire, du corps professoral à l'université. Vous vous souvenez peut-être que, je vous avais dit que Michelet avait déjà été viré de son poste début 48, un peu avant la Révolution, parce qu'il était trop subversif, il était revenu après, et ben, dans la foulée de la loi Fallou, il va regicler. Et là, c'est définitif, il ne retrouvera plus de poste à l'université. Ce qui fait que Michelet, il faut bien garder conscience de ça aussi, on en reparlera peut-être un jour, celui qu'on voit aujourd'hui un petit peu trop comme un historien officiel, ben, en fait, toute sa vie durant, il a été un historien subversif dans l'opposition et persécuté pour ça, puisqu'en fait, il est mort avant même que la Troisième République soit républicaine, donc il faut le remettre dans son contexte. Deuxième loi, c'est la loi électorale du 31 mai 1850. Puisque les ruraux, les paysans, les pauvres, de façon générale, ont mal voté, il faut s'arranger pour que ça ne se reproduise plus. Le problème que l'ont les conservateurs, c'est qu'on ne peut pas supprimer le suffrage universel comme ça, alors que c'est un acquis de la Révolution de 48, ce serait trop gros. Donc on va le réformer, on va le transformer. Et cette loi, du coup, vient légiférer sur la question du suffrage, notamment en empêchant ceux qui ne sont pas inscrits sur les rôles des impôts de pouvoir voter, ce qui élimine tous les indigents. D'autre part, ne peuvent pas non plus voter ceux qui n'ont pas eu le même domicile pendant une certaine durée précédant l'élection. Ce qui élimine, là aussi, tout un tas d'ouvriers itinérants, de gens qui mènent des migrations saisonnières, par exemple, donc c'est vraiment, là aussi, un critère anti-pouvre. Et puis, dernier critère, quiconque a été condamné à de la prison au-dessus d'un mois, ce qui est la peine, en fait, la plus mineure, et de toute façon exclu des listes électorales. Ce qui concerne surtout ceux qui se sont livrés à des outrages, à des rébellions. Or, le sens à l'époque, quand je vous dis, même une cravate rouge peut poser problème, est assez large. En fait, le but, c'est là aussi d'éliminer toute une partie des gens qui ont été condamnés pour opposition. Donc, on a un suffrage qui est très clairement amputé. En fait, on passe de 9,8 millions d'électeurs, je crois, à un peu moins de 7. On a 3 millions d'électeurs dans ces eaux-là qui disparaissent, sur presque 10. Donc c'est quand même presque un tiers du corps électoral qui disparaît. Ça saute aux yeux de l'électorat qu'on a, de fait, supprimé le suffrage universel, mais les conservateurs sont rassurés, et de fait, les élections partielles tendent à leur donner raison, ils les gagnent plus souvent maintenant qu'ils ont changé la donne en leur faveur. Bonaparte a laissé faire, mais il a quelques idées en tête à ce sujet-là aussi. Bonaparte, en effet, il est de plus en plus en porte à faux avec sa majorité conservatrice, qu'il ne supporte pas. Donc sur cette loi électorale, par exemple, il laisse faire pour la piéger, pour ensuite pouvoir dire « moi je suis contre ». Et ça, on commence à le sentir dès 49. En 49, il y a notamment une affaire autour de la question romaine, toujours, puisque, à la fin de l'été, il envoie une lettre à son ami Edgar Ney, qui est le commandant des troupes là-bas, en lui disant qu'il faut pas non plus qu'il aide au retour de la réaction à Rome. Et cette lettre, il s'arrange pour qu'ensuite elle soit publiée. Ça fait râler les conservateurs, mais par contre, c'est un gros clin d'œil aux libéraux en leur disant « ce qui se passe à Rome, moi je cautionne pas totalement ». Et ça va être comme ça, tout un tas de petits jeux, de petits pieds de nez, entre Bonaparte, qui tirent un petit peu de plus en plus sur la laisse. Et donc on voit bien que Thierre disait « c'est un crétin qu'on mènera », et finalement il est pas si crétin que ça, et surtout il cesse pas mener. Le 31 octobre 1849, notamment, on a une grande crise gouvernementale, puisque d'un coup, unilatéralement, Bonaparte démissionne son gouvernement, démissionne Odilon Barreau et ses copains. Et à la place, il se crée un gouvernement taillé sur mesure, avec tout un tas de seconds couteaux, mais des gens qui lui sont fidèles. Alors en plus, dans le gouvernement en question, il y a le frère d'Odilon Barreau, donc les gens vont se mettre à le surnommer Cain, parce que c'est quand même une sacrée trahison. Et donc Bonaparte, comme ça, a montré qu'il a aussi des pouvoirs, et qu'il est prêt à en faire usage, pour se constituer, petit à petit, un groupe de fidèles autour d'eux. Alors, je vais pas vous refaire l'histoire des coalitions gouvernementales sous cette Deuxième République, il y a notamment le livre de Maxime Michelet, que j'ai derrière moi et que vous trouverez en description dans l'article qui accompagne cette vidéo, qui revient sur justement toute la présidence de Bonaparte et comment, petit à petit, il affirme son indépendance, mais dans tous les cas, garder en tête que, à plusieurs reprises comme ça, Bonaparte va donner des coups sur la table, créer des gouvernements à sa botte, puis finalement, quand le vent tourne un petit peu, refaire venir des gens du Parti conservateur, pour ensuite retirer un peu dessus, et puis finalement les virer, et donc ça va être quelque chose qu'on va revoir à plusieurs reprises dans cette période. Il n'en reste pas moins que la direction de la politique reste avant tout entre les mains de l'Assemblée, qui est dominée par les conservateurs. Et pour la contrebalancer, Bonaparte se lance de plus en plus dans de grandes tournées dans le pays, à la faveur de l'extension du réseau de chemin de fer, souvent d'ailleurs il y va pour inaugurer des gares, et pour tester sa popularité. Quand en plus les gens se mettent à crier, plutôt que vive la République, vive Napoléon, ça lui permet de tester un petit peu, et surtout ça lui permet de faire des discours où il s'émancipe de sa majorité, notamment en faisant des discours sur des thématiques plus sociales, et puis ben, comme je vous l'ai dit, sur le suffrage, en faisant comprendre que lui n'est pas pour cette transformation. Et donc petit à petit, Bonaparte affirme son existence, consolide son emprise sur ce qui est finalement sa légitimité, c'est-à-dire le suffrage universel, et puis constitue autour de lui une galaxie de fidèles, ce qu'on va appeler le Parti de l'Elysée, qui est prête à le suivre et à le maintenir au pouvoir. Parce que de fait, il y a une double échéance qui approche au printemps 1852. D'un côté on va avoir l'élection présidentielle, mais de l'autre côté on va avoir, à peu de choses près, en même temps, l'élection législative. Double changement donc, qui peut complètement bouleverser les équilibres politiques. Alors ça fait assez peur à la droite, qui se demande un peu ce que ça va donner, et qui n'a pas forcément envie de voir revenir Bonaparte. En fait on a ce qu'on appelle les burgraves, du nom d'une pièce de Victor Hugo, qui sont des gens comme Thiers, et comme tous ces autres dirigeants du Parti conservateur dans toutes ses tendances, qui de plus en plus se détachent de Bonaparte, et Bonaparte se détache d'eux. Et il y a un deuxième problème, c'est que constitutionnellement Bonaparte ne peut pas se représenter. Alors, à droite comme à gauche, ça arrange tout le monde, sauf Bonaparte. Mais ça pose malgré tout un problème théorique. C'est que les élections, comme on l'a vu en 48, elles se font pas sur des candidatures proprement déposées, avec des bulletins, etc. Chacun est libre d'écrire un nom, tant qu'il est valide, sur le bulletin. Or Bonaparte a quand même eu les trois quarts des voix en 1848. Qu'est-ce qui se passe si en 1852, même s'il est inéligible, on a une majorité d'électeurs, voire une majorité absolue, et c'est tout à fait possible, voire probable, qui votent pour lui ? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On aura peut-être l'air un peu con, si on est obligé de choisir le deuxième, qui a même pas 20% de voix autour de lui. Donc, ça pose déjà tout ce problème-là. En plus, les conservateurs commencent maintenant à se taper un petit peu plus dessus, parce que, maintenant qu'ils ont fait leur loi électorale, etc., ils ont quand même moins peur de la gauche. Ça fait encore un peu peur, mais ils ont l'impression de l'avoir battu. Donc ils peuvent commencer à se discuter sur ce qu'ils vont faire après. Et notamment, ben, c'est ce qui leur permet de se débarrasser de Bonaparte et de décider d'essayer d'aller dans leur propre direction, et c'est ce qui leur permet de se dire qu'ils pourraient poser leur pion pour une restauration monarchique. Souci ! On a encore des légitimistes et des orléanistes qui sont pas d'accord sur qui ils vont mettre sur le trône. Souci numéro 2, c'est le comte de Chambord, le prétendant légitimiste. D'une part parce que pour lui, il est hors de question de se présenter à des élections et de revenir demander par l'élection. Non, non ! Il faut que ce soit la France, le peuple, qu'ils reconnaissent... pas par une voie démocratique, juste par une voie naturelle, comme le dirigeant de droit divin, il n'y a pas de demi-mesure. Puis de toute façon, le comte de Chambord, il est tellement intransigeant du point de vue politique, c'est un légitimisme vraiment intransigeant, du coup les orléanistes libéraux ne peuvent pas l'accepter. Alors certains, comme Thiers, sont plutôt sur une autre ligne, celle d'essayer de pousser à l'abrogation de la loi d'exil, qui empêche les membres des familles royales de revenir, et puis présenter un membre de la famille d'Orléans, qui sera sûrement populaire et élu, en tout cas c'est ce qu'il espère, et qui ensuite permettra la restauration dynastique du petit Orléans, qui est, je pense à ce moment-là encore mineur, mais bon, on se débrouillera. Puis, à la limite, Thiers est peut-être aussi en train de commencer à se dire que, au pire, la monarchie c'est pas si important, et que si lui-même peut être élu président de la République, après tout, c'est pas si mal. Donc vous avez tout ça. Et puis à gauche, ben, vous avez cette poursuite d'une propagande électorale pour vraiment essayer de séduire les gens, et notamment commence à émerger l'idée d'une candidature populaire, peut-être par exemple le maçon creusois et député Martin Nadeau, qui pourrait séduire, ben, de vastes classes à la fois rurales et ouvrières, puisqu'il y a un peu les deux, et donc on commence à se dire que, ben, peut-être que 1852 c'est la bonne. D'un autre côté, à gauche, on pense aussi à autre chose. De plus en plus, à vrai dire, depuis qu'il a été élu, on se dit que comme son tonton, Bonaparte pourrait finir par faire un coup d'État. Et certains à gauche, les plus accélérationnistes on dirait aujourd'hui, se disent qu'après tout, s'il essaye, le peuple se rebellera, et que ça permettra de mettre en place une république démocratique et sociale. Alors bon, il se fourre le doigt dans l'œil jusqu'à Longoplate, comme on le verra dans le prochain épisode, mais il se pose aussi cette idée-là. Donc on approche d'une année qui s'annonce particulièrement tendue, et ça, c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Jusque-là, ben, merci pour suivre cette série, merci pour votre soutien à la chaîne, et on se revoit très bientôt ! Sous-titrage ST' 501